Glitch pour dupliquer l'argent en illimité sur le mode DMZ de Warzone 2. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra une benne à ordures comme celle-ci, voilà donc une boîte morte et il vous faudra un coffre-fort que j'ai trouvé juste ici. Donc moi, je vous conseille de venir à cet emplacement. Regardez là, il y a un coffre-fort, donc l'emplacement c'est juste ici. Mais pour vous aider à trouver d'autres benne à ordures et d'autres coffres-forts parce que ça fonctionne avec toutes les benne à ordures et tous les coffres-forts, je vous affiche une map avec tous les emplacements des bennes à ordures et des coffres-forts du mode DMZ. Donc là, ce que vous allez devoir faire quand vous avez les deux, c'est tout simplement d'ouvrir le coffre. Donc là, faites attention parce qu'il va y avoir des soldats, donc vous allez devoir défendre le coffre en restant à côté. Ok, donc quand vous avez terminé de protéger le coffre, ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer dans le coffre, mais vous allez sortir directement. Donc vous faites carré rond, voilà, direct pour ne pas ramasser l'argent. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand je vais aller près de la benne à la boîte morte, la benne à ordures, eh bien, je vais pouvoir récupérer les objets qu'il y a dans le coffre-fort. Vous voyez là ? Donc regardez, là, j'ai deux objets supplémentaires. Normalement, une boîte morte, il y a quatre emplacements d'objets. Et là, regardez, je vais récupérer ça. Donc là, j'ai six emplacements. Si je re-ouvre la boîte morte, je n'ai que quatre emplacements. Donc en fait, c'est un bug d'affichage qui fait en sorte que, comme le coffre, il a beaucoup plus de boîte morte, d'emplacements que la boîte morte, eh bien, ça fait un bug qui fait que les deux emplacements supplémentaires ou les emplacements supplémentaires se mettent directement dans la boîte morte. Donc regardez, j'ouvre et je ferme direct. Maintenant, je retourne. Il faut ouvrir et fermer direct ou sinon, ça va récupérer l'argent automatiquement. Donc ça va faire en sorte que ça va pas fonctionner avec le glitch. Et là, je peux récupérer de l'argent en illimité. Attendez, parce que là, il y a un mec à côté de moi. Bon, ils ont réussi à me tuer. Ils étaient trois et j'étais tout seul. Mais voilà, vous avez compris le principe. Vous faites ça en illimité et vous allez pouvoir dupliquer l'argent en illimité. Et ça fonctionne aussi avec d'autres caisses de ravitaillement, par exemple, qui a plus de quatre objets. S'il y a plus de quatre objets, vous trouvez une benne à ordure, donc une boîte morte et vous faites la technique pour dupliquer n'importe quel objet ou n'importe quel tas d'argent. Et quand vous avez un maximum d'argent, si vous voulez level up vos armes, vous allez à un shop et vous usez tout votre argent dans le shop avec l'arme que vous voulez level up dans vos mains et vous gagnerez de l'XP sur votre arme pour chaque dollar dépensé. de l'XP sur votre arme pour chaque année. de l'XP sur votre arme pour chaque année. de l'XP.